Padre Pio est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont embrassé le christianisme, se convertissant et renforçant leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous racontons ce qui s'est passé quelques instants avant sa mort, car, étonnamment, Jésus-Christ lui-même est apparu et a parlé à Padre Pio peu avant sa mort, révélant ainsi le mystérieux message transmis. Assurez-vous d'arriver à la fin de la vidéo, car à la fin, vous découvrirez quelque chose qui pourrait changer votre vie pour toujours. Notre histoire commence dans la petite ville italienne de Pietrelcina en 1918. Padre Pio, un humble frère, venait de célébrer la messe. Mais ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après le service, alors qu'il se sentait somnolent et dépassé, un profond calme l'enveloppa. Soudain, une figure mystérieuse apparut devant lui, une figure qui allait changer sa vie pour toujours. Cette figure lui a donné les blessures du Christ aux mains, aux pieds et aux côtés, blessures qui saignaient abondamment. Padre Pio était terrifié, ressentant une sensation indescriptible comme s'il était sur le point de mourir. Mais grâce à l'intervention divine, son cœur fut fortifié et il ne périt pas. 16 blessures sont devenues un signe de sa crédibilité en tant que confesseur et homme capable de discerner les âmes. Les gens étaient attirés par lui, cherchant à s'éloigner des sentiers pécheurs et à espérer la résurrection. Mais la partie la plus fascinante de l'histoire de Padre Pio est ce qui s'est passé peu avant sa mort en 1978. Six blessures visibles, qui définissaient son identité depuis un demi-siècle, commençaient à se refermer. Les blessures qui faisaient partie de lui disparaissaient. C'était comme si la conclusion de son voyage terrestre était marquée par cet événement extraordinaire. Concentrons-nous maintenant sur une lettre écrite par Padre Pio à un autre prêtre en 1913, cinq ans avant de recevoir la stigmatisation. Dans cette lettre, Padre Pio décrit une vision pénible. Il était au lit un vendredi matin lorsque Jésus lui apparut. Mais cette fois, quelque chose était différent. Jésus semblait battu et défiguré, ce qui a profondément peiné le cœur de Padre Pio. Dans cette vision, Jésus montre à Padre Pio une multitude de prêtres, réguliers et séculiers, parmi lesquels des dignitaires ecclésiastiques. Certains célébraient la messe, d'autres portaient leurs vêtements, d'autres encore les enlevaient. Mais ceux qui a attiré l'attention de Padre Pio, ce sont deux larmes qui coulaient sur les joues de Jésus. Il était clair que Jésus était en difficulté. Avec un grand dégoût sur le visage, Jésus se détourna de la foule des prêtres et les traita de bouchers. Pourquoi les appelaient-ils ainsi ? Ce fut une révélation déchirante. Jésus exprimait sa déception quant à la manière dont ses prêtres accomplissaient leur devoir sacré. Il a ressenti une immense douleur, non seulement pendant trois heures lors de la crucifixion, mais pendant toute l'histoire de l'humanité. Jésus a révélé que les âmes qu'il a le plus bénies lui ont causé des souffrances éternelles. Jésus voulait ne serait-ce qu'une goutte de compassion humaine, mais il se sentait abandonné sous le poids de l'indifférence des gens. L'ingratitude et l'indifférence de ses ministres rendirent son agonie encore plus lourde. Il a admis que, parfois, il était tenté de les frapper, sans l'intervention d'anges et dames aimantes. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous souhaitez rester encore plus informé, nous avons un groupe Telegram où nous fournissons des informations en temps réel. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder ci-dessous, dans la description. Maintenant, revenons à l'époque où Padre Pio a reçu pour la première fois le stigmate en 1918. Le matin du 20 d'un mois donné, après avoir célébré la messe, Padre Pio se retrouvait dans la chorale. Soudain, une silhouette mystérieuse apparut devant lui, semblable à celle qu'il avait vue en 1913. Cependant, cette fois, les mains, les pieds et le côté du personnage saignaient également. Cette vue remplit Padre Pio de terreur et les émotions qu'il ressentit étaient indescriptibles. Il pensait qu'il risquait de mourir, mais le Seigneur est intervenu et a fortifié son cœur. La vision s'est dissipée et Padre Pio s'est rendu compte que ses mains, ses pieds et son côté saignaient également. Les stigmates, ces signes visibles du partage des blessures du Christ, lui avaient été accordés par le Seigneur. Imaginez l'agonie qu'a endurée Padre Pio et qui a duré presque chaque jour. La blessure dans son cœur saignait sans cesse. Il craignait de se vider de son sang à moins que le Seigneur ne le délivre de cet état. Il priait avec ferveur pour que soient enlevées ces marques visibles qui lui causaient une humiliation et une honte insupportables. Alors que Padre Pio approchait de la fin de son voyage terrestre, en 1968, les circonstances auxquelles il fut confronté devaient être les plus étranges de toute son existence. Les blessures, qui avaient défini son identité pendant un demi-siècle, ont commencé à se refermer. Après plusieurs jours de dissolution progressive, ils disparurent complètement à la date même de leur apparition, en 1918, le 20 septembre. Dans ces derniers instants, Padre Pio a réussi à prononcer les noms « Jésus » et « Marie » en tenant un chapelet. Il y avait une légère amélioration de son état, mais que voyait-il ? Que lui arrivait-il dans ces derniers instants ? Certains disent que Padre Pio a été témoin d'une vision mystique. D'autres pensent qu'il ressentait quelque chose d'invisible. Il y a même des récits selon lesquels d'autres mystiques se trouvaient dans sa chambre à ce moment-là. Bien que la nature de sa vision reste un mystère, il est normal qu'un homme dont la vie a été remplie de rencontres surnaturelles ait conclu son voyage terrestre par une expérience aussi profonde. La vie de Padre Pio témoigne de son lien profond avec la messe. Il était réputé pour ses longues célébrations de messe qui duraient parfois jusqu'à trois heures. Pour lui, la messe n'était pas seulement un rituel, c'était une implication profonde de tout son être. Commençant la journée à 3h30 du matin, il consacra les premières heures à la méditation et à la prière, préparant son cœur à la sainte messe. Au moment de présider la messe, Padre Pio s'est immergé dans la passion du Christ, comprenant l'importance de ses actions. Il a manifesté de fortes émotions pendant la messe, versant parfois des larmes, son attitude alternant entre pâle et radieux. Chaque aspect de son comportement reflétait son lien profond avec la passion du Christ. Son attention méticuleuse à chaque détail de la messe, depuis les rubriques jusqu'à la consécration, contribua à la pérennité de ses cérémonies. Il abordait chaque élément avec méditation, s'impliquait personnellement dans chaque action, récitant la liturgie avec une résonance émotionnelle. La consécration avait une signification particulière pour Padre Pio. Il passait souvent plus de temps à adorer le pain et le vin consacré. Au cours de ces dernières années, ses messes sont devenues plus courtes en raison du déclin de sa santé, mais elles sont restées un témoignage puissant de son dévouement intact. Le lien profond de Padre Pio avec la messe était indissociable de sa dévotion inaltérable à la Vierge Marie. Il croyait en la puissante intercession de la Sainte Mère, qui pouvait guérir le corps et l'âme. Il a encouragé les autres à persévérer dans la prière du rosaire chaque jour, croyant que tout était possible lorsque cela a été fait avec dévotion et avec le cœur. Son amour pour Maria était évident dans sa routine quotidienne. Il priait le rosaire chaque fois qu'il avait un moment libre, le portant toujours avec lui, le tenant à la main ou près de lui. Pour Padre Pio, le rosaire n'était pas seulement une série de prières. C'était une offrande sincère à sa mère bien-aimée au ciel. Padre Pio était un saint bienheureux dont la vie a été marquée par des expériences extraordinaires. Il portait la stigmatisation, recevait des messages profonds de Jésus et entretenait un lien profond avec la messe et la Vierge Marie. Sa vie est une source d'inspiration pour les catholiques et les croyants en général. Elle nous pousse à renforcer notre foi, à nous rapprocher du sacrement de la Sainte Communion et à devenir de meilleurs individus. Le voyage de Padre Pio a été fait de détours inaltérables, de rencontres mystiques et de profondes intuitions spirituelles. Cela nous rappelle le pouvoir de la foi et le lien durable entre l'humanité et le divin. Avant de nous dire au revoir, il y a une prophétie importante qui pourrait bientôt se réaliser. C'est quelque chose qui va plonger le monde entier dans le chaos. C'est une question urgente, très urgente. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran pour connaître tous les détails.